Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit Saint, et purifie nos cœurs. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 7, verset 15 à 20. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons ? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits. et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes au mercredi de la douzième semaine du temps ordinaire à Nébé. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Frères et sœurs, la mise en garde de Jésus dans la finale de l'évangile de ce jour nous invitent à être attentifs à nos choix et à leurs conséquences. Jésus utilise l'analogie des arbres et de leurs fruits pour nous encourager à faire un discernement spirituel. Tout comme un arbre est reconnu par ses fruits, nos actions et comportements révèlent notre vie intérieure. La vie du chrétien ne se limite pas seulement aux actions extérieures, mais aussi à nos attitudes, intentions et caractères. Aujourd'hui, nous devrions nous demander quels fruits produisons-nous dans nos relations, dans nos lieux de travail, dans notre vie de foi. Bien que cette parole soit sévère, elle rappelle aussi que Dieu est patient et miséricordieux. Il nous donne des opportunités de changer et de porter de bons fruits. Aujourd'hui, nous pouvons nous tourner vers lui, lui demander pardon et chercher à vivre selon sa volonté. Ces paroles nous invitent, frères et sœurs, à une introspection, à œuvrer pour notre croissance spirituelle et à rechercher une vie qui glorifie Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.